... Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Il est 13h. Bienvenue dans votre journal. Après 48 heures de travaux à Abidjan, une délégation de premiers responsables des autorités de régulation de l'espace africain et francophone a échangé hier mercredi avec le vice-président de la République. Les régulateurs sont allés exposer à Timoko Mellier-Kone les conclusions de leurs travaux et il en ressort que les autorités de régulation semblent avoir trouvé les voies et moyens de contrôler l'usage des réseaux sociaux. La cérémonie d'ouverture de la 60e session de la conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie a eu lieu le 24 avril hier donc en présence du Premier ministre Robert Mbembe-Grey qui a insisté sur la nécessité pour le pays de produire continuellement une ressource humaine de qualité. Et puis la communauté internationale célèbre ce 25 avril la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Cette maladie dont les enfants de moins de 5 ans sont victimes continue de prendre une proportion inquiétante. En Côte d'Ivoire, la commémoration est marquée par l'engagement du gouvernement à rassurer les populations sur les mesures de prise en charge des patients. Les premiers responsables des autorités de régulation de l'espace africain et francophone sont en Côte d'Ivoire pour une rencontre de travail. En marge de leur réunion, ils ont été reçus hier par le vice-président de la République à qui ils ont présenté les conclusions de leurs travaux, des travaux qui ont planché essentiellement sur l'usage des réseaux sociaux dans le respect du droit à la liberté de la presse. Mahmoud Traoré, témoignage. En à peine 48 heures, Abidjan aura donné aux autorités de régulation de 24 pays d'Afrique francophone les clés d'accès à un meilleur contrôle des plateformes digitales les plus utilisées du moment. Débats et échanges auront permis aux participants de s'imprégner des meilleures pratiques de régulation, notamment celles venues d'Europe, faire barrage aux dérives, tout en garantissant le strict respect du droit à la liberté d'expression. La rencontre d'Abidjan est donc décisive pour l'avenir du secteur des médias en Afrique. Les régulateurs sont allés le signifier au vice-président de la République. On a réussi à faire venir quatre très grands acteurs du numérique, Google, Twitter, TikTok, Meta, pour pouvoir échanger sur ces sujets. On sait les formidables apports de ces réseaux, que ce soit des moteurs de recherche, que ce soit des plateformes de partage de contenu, que ce soit des réseaux sociaux. Elles nous sont très utiles dans nos vies quotidiennes, mais on sait aussi les risques qu'elles comportent en matière de désinformation, de haine en ligne, de harcèlement, d'atteinte au processus démocratique. Et donc la question de leur régulation est une question qui est posée aujourd'hui sur tous les continents. L'Europe a pu mettre en place, dans le cadre de son dialogue avec les plateformes, des réglementations qui permettent de préserver les citoyens européens utilisateurs de ces plateformes numériques de médias sociaux. Ce dialogue nous permet, nous, Africains, de nous inspirer de cette expérience, mais surtout de promouvoir un modèle africain de régulation des médias qui soit au standard international, c'est-à-dire d'abord basé sur le principe de respect de la liberté d'expression et en même temps soucieux d'installer une réglementation qui permette aux sociétés africaines, aux citoyens africains d'exercer en toute confiance leurs droits dans l'espace numérique global. Notre souci, c'est d'abord d'approfondir ce dialogue pour faire face à ce rythme spectaculaire de l'évolution technologique. Le succès des travaux revient à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle de Côte d'Ivoire, initiatrice de ses assises. Les régulateurs félicitent également l'État de Côte d'Ivoire pour son implication. Et pendant ce temps, le Premier ministre a présidé, lui, hier, ici, donc à Abidjan, la cérémonie d'ouverture de la 60e session de la Confemène, la conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie. Robert Mambé-Veugré a insisté sur la nécessité pour le pays de produire continuellement une ressource humaine de qualité. Des thèmes de cette édition, enseignement général, enseignement technique, orientation vers les filières scientifiques et technologiques, enjeux, stratégies et perspectives pour l'atteinte de l'ODD4 dans l'espace francophone. Les ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie veulent changer les paradigmes éducatifs. Réunis à Abidjan pour la 60e édition de leur conférence, ils relèvent l'urgence de l'adéquation emploi-formation. Le temps est désormais passé où le système éducatif et de formation formait des jeunes en espérant qu'ils répondraient de façon hypothétique aux attentes du marché du travail. C'est dans la collaboration et la synergie d'action entre le monde du travail et celui de l'éducation et de la formation que doit se construire l'employabilité des jeunes dans le contexte mondial actuel. Et cela ne peut se faire sans la construction de passerelles formelles entre l'enseignement général, l'enseignement et la formation technique et professionnelle, ainsi que les filières scientifiques et technologiques. Des mots soutenus par les différents intervenants dont le président sortant, Shaqib Ben Moussa. Je vous invite à continuer et à renforcer l'accompagnement de la Confémen dans un cadre partenarial. Et cela à un moment où la plupart des États et gouvernements sont engagés à transformer leur système éducatif pour relever les défis qui sont les leurs. Une vision dans laquelle s'inscrit déjà l'État ivoirien qui prend désormais, et ce pour deux années, la tête de l'institution. C'est une détermination à servir les États membres de la Confémen avec toute la volonté qui sient en vue de poursuivre la transformation qualitative de nos systèmes éducatifs. Ensemble, œuvrons pour un système éducatif de qualité qui offre aux enfants de l'espace francophone le goût d'aller à l'école et de construire leur devenir dans les meilleures conditions d'apprentissage et de formation. Dans un pays où plus de 38% de la population a moins de 14 ans, le gouvernement veut jouer sa partition pour formuler des recommandations et appuyer les politiques régionales et internationales en matière d'éducation. La première richesse d'une nation réside dans une ressource humaine de qualité, rigoureusement formée, parfaitement consciente des défis du moment et pleinement engagée à les relever. Mesdames et Messieurs les ministres, distingués enseignants, vous êtes les ouvriers de l'élite future de nos nations. Puissent vos travaux ouvrir les canaux du progrès futur de notre humanité. La conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernement de la francophonie est la plus ancienne institution francophone créée en 1960. Elle compte à ce jour 44 États et gouvernements membres. Je vous le disais au sommaire, ce jeudi 25 avril, c'est la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Une maladie qui a fait plus de 600 000 morts rien qu'en 2022. 95% d'entre ces morts, c'est en Afrique. Des campagnes de vaccination ont récemment été mises en place sur le continent. Et en Côte d'Ivoire, la commémoration de la journée est marquée par l'engagement du gouvernement à rassurer les populations sur les mesures de prise en charge des patients. Didier Nguesson, Nick Ezio. Ce 25 avril marque la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Selon l'OMS, la moitié de la population mondiale est exposée au risque de contracter cette maladie. En 2022, 233 millions de cas ont été enregistrés dans le monde, avec plus de 500 000 décès, dont 80% concernaient les enfants de moins de 5 ans. En Côte d'Ivoire, 7 millions de cas de paludisme ont été recensés en 2023, avec environ 4 décès par jour. Des chiffres qui appellent à l'action du gouvernement à travers la politique de la gratuité du traitement. La politique de la gratuité du traitement du paludisme simple pour tous est le traitement du paludisme grave chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Cette prise en charge se fait dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé par les agents de santé communautaire formés à cet effet. Le renforcement de la lutte antivectorielle avec l'utilisation des drones et l'intégration de la chimioprophylaxie chez les nourrissons. La chimioprophylaxie du paludisme saisonnier chez les enfants de moins de 5 ans dans les 28 districts et l'Egypte. Pour cette 17e édition de la journée de lutte contre le paludisme, les réflexions portent sur l'éthique en matière de santé, du genre et des droits humains. Un thème qui traduit l'ambition du gouvernement à renforcer l'accès aux soins des populations. Le gouvernement ivoirien continue de mobiliser les ressources domestiques et bénéficier de l'appui de ses partenaires pour l'élimination de cette pandémie. Ces ressources qui ont permis de maintenir les acquis et de renforcer les interventions innovantes à haut impact. C'est le lieu de remercier tous nos partenaires techniques et financiers qui, par leur appui, continuent de faire confiance à notre pays et à son système sanitaire. Zéro paludisme en Côte d'Ivoire d'ici 2030. L'atteinte de cet objectif implique l'usage des moustiquaires imprégnés d'insecticides et de la politique de la gratuité ciblée. On est sur la voie de l'objectif zéro paludisme parce qu'il aura fallu plus de 30 ans pour développer un vaccin efficace contre ce palu-là. Et pour prévenir des risques du paludisme, l'OMS recommande depuis octobre 2023 deux vaccins qui permettent de lutter efficacement contre la maladie. Hier, à Boisquet, dans le Boisquet, la Côte d'Ivoire a célébré officiellement la journée mondiale de lutte contre le paludisme. La victoire prochaine de l'homme sur le paludisme. La prévalence hospitalière du paludisme en Côte d'Ivoire est en baisse. Elle est passée de 43% en 2012 à 33% en 2023. La mortalité liée à la maladie a connu une réduction de plus de 50% passant de 3222 cas de décès en 2017 à 1485 cas de décès en 2023. C'est l'essentiel du message du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle à l'occasion de la célébration officielle de la 17e journée mondiale de lutte contre le paludisme tenue à Boisquet. Je rappelle que les examens de traitement du paludisme simple sont gratuits pour tous dans tous les centres de santé publique. Aujourd'hui, nous nous engageons à adopter tous les moyens de lutter contre le paludisme. Pour les autorités sanitaires, le cadre de vie malsain favorise la multiplication des moustiques, vecteur de transmission de la maladie. Nous invitons tous les élus locaux et les populations à faire de l'assainissement de leur cadre de vie, de leur localité, une priorité afin d'éliminer les lieux de reproduction des moustiques. Les partenaires de l'État dans la lutte contre le paludisme réitèrent leur engagement à continuer d'appuyer le gouvernement ivoirien pour l'éradication de cette maladie. Je voudrais ici reconnaître les gros efforts financiers fournis tous les ans par le gouvernement de la Côte d'Ivoire et les partenaires du pays pour ne citer que ceci dans le déploiement des interventions de lutte contre le paludisme à travers les programmes nationaux. Un sketch pour inviter les populations à adopter de bons comportements pour vaincre le paludisme et un don de matériel d'assainissement à la mairie de Boakie ont mis fin à la cérémonie. Le vaccin contre le paludisme suscite beaucoup d'espoir. Depuis 2019, près de 2 millions d'enfants à risque ont bénéficié du vaccin antipaludique au Ghana, au Kenya et au Malawi, entraînant une baisse du taux de mortalité infantile liée à la maladie de 13 % selon l'UNICEF. Chacun doit donc faire sa part pour lutter efficacement contre la maladie. Le Rotary, district 91-01, est dans son rôle. Le club service s'implique dans la sensibilisation. Fred Olaï, reportage, commentaire, Didier Nguess. Madame, est-ce que vous tentez de nous expliquer ? Non, docteur ! Ces élèves du groupe scolaire Blockhouse dans la commune de Kokodi interprètent des sketchs sur le paludisme, ce qui traduit la prise de conscience des enfants de moins de 5 ans victimes du paludisme. Selon les chiffres du Programme national de lutte contre le paludisme, 1481 cas de décès ont été enregistrés en 2023. Une situation qui appelle à l'implication de tous. Lors de sa 11e assemblée annuelle, le Rotary du district 91-01 accompagne les initiatives de lutte du gouvernement. En tant que responsable en charge du paludisme du district, c'était important de réunir les 10 pays qui sont dans le district 91-01, de les faire engager dans la question de lutte contre le paludisme, tout juste pour que le paludisme soit réduit au niveau des différents pays qui sont dans le district 91-01. Dans sa lutte, pour l'élimination du paludisme, le gouvernement déploie des moyens importants. La distribution des moustiquaires imprégnés gratuitement et la sensibilisation qu'il y a derrière pour amener nos parents à utiliser les moustiquaires imprégnés afin d'éviter d'être piqués par ces moustiques qui véhiculent le paludisme. C'est une lutte multidimensionnelle et qui doit porter pourvu que tout le monde se comporte comme un ambassadeur de ces messages, chacun auprès de toute la population qu'il est susceptible de toucher ou avec qui il est susceptible d'entrer en contact. Au nombre de sa stratégie de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, le Rotary envisage la sensibilisation à travers des mâches. Un reportage de Didier Nguessant. Et on s'arrête là pour le paludisme. On prend la route de Jacquesville. Jacquesville de demain. Une ville de cohésion, une ville d'amour, de partage et d'entraide. Voilà l'objectif des cadres de la ville balnéaire qui se sont réunis récemment pour réfléchir et donner une nouvelle orientation à leurs actions pour aboutir aux résultats escomptés. Pour aller loin, ils ont ménagé leur monture. Une mutuelle vient de voir le jour. Témoignage Jean-Marc Djadji, Ibrahim Sissé. La ville de Jacquesville, dans la région des Grands-Ponts, regorge de plusieurs potentialités touristiques. Mais cette cité balnéaire présente quelques difficultés. Beaucoup d'enseignants et beaucoup de fonctionnaires quittent Abidjan pour venir travailler. Donc c'est parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Pour pallier à ces problèmes, les cadres de la localité créent la MUDJAC, la mutuelle du développement de Jacquesville. Selon Emmanuel Bonny, président de cette association, l'union des fils et filles de la région des Grands-Ponts, précisément de Jacquesville, pourra amener le développement dans la localité. Jacquesville est une ville balnéaire. Donc ceux qui viennent doivent pouvoir trouver une ville bien propre. Nous allons travailler avec le corps préfectoral, les élus et puis les ONG. Vous savez que les ONG sont un important maillon de développement. La direction de l'environnement est prête à nous herder dans le cadre de notre programme de revendissement. La grande chancelière honoraire Henriette Dagri Diabaté, représentée à cette cérémonie, et le parrain Sangaré Siriki Boubacar, ont, compte à eux, prôné le vivre ensemble dans la ville de Jacquesville. L'OMEX est à l'écouté. Notre vocation, c'est d'accompagner les collectivités locales. Une mutuelle comme celle-ci, elle doit être accompagnée pour qu'elle puisse atteindre les objectifs. des conseils, l'unité d'abord, la paix au niveau de la région pour qu'ensemble, les fils de la région puissent construire la ville de Jacquesville. Cette cérémonie d'union et de cohésion entre les fils et filles de la ville de Jacquesville a pris fin dans une ambiance festive. Allons-y à l'Elebe, un petit village de Tabo, donc dans le département de Tiasale, dans l'Agnébi-Tiasa. Et l'Elebe se modernise progressivement. Aujourd'hui, cette petite localité fait la fierté de ses habitants, ses habitants qui saluent les efforts du chef de l'État. Frédéric Gorebi, Jean-Marc Djadji, Ousmane Shérif. L'Elebe est une bourgade située dans la sous-préfecture de Tabo, dans la région de l'Agnébi-Tiasa. Cette localité de plus de 8000 habitants, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, a l'allure d'un village moderne. Adduction d'eau courante, électrification, un centre de santé rural composé d'un dispensaire et d'une maternité, y compris une ambulance, et deux groupes scolaires dotés de classes maternelles chacun. Ces réalisations sont l'œuvre du président de la République sous l'impulsion du conseil régional de l'Agnébi-Tiasa. Des infrastructures qui impactent positivement la vie des villageois. Tous les villageois sont très contents, parce que dans un village où il y a une maternité, je crois que c'est la grande joie pour tout le monde. Les femmes n'ont plus de difficultés. À ces commodités s'ajoute une unité de transformation de la Tseke pour l'autonomisation des femmes. Inaugurée par le ministre Pierre Ongoun Demba le 8 octobre 2022, l'unité semi-industrielle, qui a une capacité d'une tonne par jour, est en passe d'atteindre sa vitesse de croisière. Nous avons besoin de nous autosuffire. Et quand nous faisons à la main, de façon manuelle, on ne peut pas produire assez. Mais avec l'usine, nous pouvons produire en quantité. S'il y a une forte demande avec l'usine, on peut fournir la commande que les personnes nous font. Donc avec l'usine, c'est encore plus rentable et plus facile. L'usine, en tant que telle, on est au début. Nous ne sommes pas encore dans les grandes productions. En plus de toutes ces réalisations du chef de l'État, un collège de proximité est en passe de sortir de terre. La pose de la première pierre de cet établissement secondaire suscite déjà de l'espoir chez les populations. Il faut que nos enfants puissent rester près de nous. Parce que quand ils vont loin, ça leur donne de mauvais comportements. S'ils sont auprès des parents au moins, ils vont à l'école le matin, ils reviennent le soir et les parents peuvent les contrôler. Et même s'il est lébléé par la voix de son chef du village réclame le bitumage, des 17 kilomètres qu'il sépare de Taabo, son chef-lieu de sous-préfecture, le village ressent en plein fouet les effets de la politique sociale du président Alassane Ouattara. Je vous emmène à présent découvrir le Gojibwa, un district autonome plein de ressources avec des potentialités énormes dans les secteurs agricoles, culturels et touristiques. C'est une étude qui le dit et elle a été menée par la chaire UNESCO Anticipation, perspective, prospective et territoire durable de l'université Alassane Ouattara de Boaké. Le ministre gouverneur du district a reçu cette semaine les résultats de l'étude. Depuis Gagnoua, le reportage de Dogat Dogoui et Mahama Traoré. Que retenir de cette étude menée par la chaire UNESCO Anticipation, prospective et territoire durable de l'université de Boaké sur les atouts et potentiels du district autonome du Gojibwa ? Si nous avions un conseil à donner au premier responsable du district autonome du Gojibwa, c'est de dire que contrairement aux autres districts qui ont des potentialités naturelles et qui voudraient mettre l'accent sur le développement agricole, le district a une spécificité au niveau culturel, au niveau touristique, au niveau de la médecine traditionnelle qui pourrait lui permettre de pouvoir en faire un pilier de développement. Avec les résultats de cette étude menée par la chaire UNESCO Anticipation, prospective et territoire durable, le ministre gouverneur Louis-André Dacourit-Tabli entrevoit un avenir meilleur pour le Gojibwa. Les instituts universitaires nous aident à réfléchir parce qu'on a des idées comme ça en drac, mais quand des gens viennent les mettre en forme, nous on est hyper satisfaits. Pour nous, ça va être un prospectus par lequel nous allons, si on est, là où il faut aller. Et donc, c'est une sorte de prolongement du PND dans notre région. Depuis sa création, le district autonome du Gojibwa a en tout réalisé neuf études, des réflexions qui l'aident à peaufiner sa stratégie de développement et à identifier les potentielles sources de financement des investissements. Du Gojibwa de Gagnoua, donc, direction le nord de la Côte d'Ivoire à Tengrela. Sur place, le maire de la commune a offert cette semaine 25 tonnes de riz aux couches défavorisées, un don qui, naturellement, a été fortement apprécié par les populations, comme nous l'indique Jean-Marc Djetchi. Les sacs, distribués aux populations, contiennent 10 kg de riz de luxe et portent une griffe spéciale, solidarité pour coller à la vision du président de la République, la Côte d'Ivoire solidaire. Les premiers bénéficiaires, ce sont les chefs de village, les responsables des communautés vivant à Tengrela et les femmes. Pour réaliser ce projet, Soumaïla Diarassouba bénéficie de l'appui du ministre de la Construction, Bruno Nabagné-Coné, par ailleurs, président du conseil régional de la Bagoué. Pour ses premiers bénéficiaires, les actions de la nouvelle équipe municipale sont à féliciter et à encourager. Cette distribution de riz s'inscrit dans le cadre de la première session ordinaire du conseil municipal de Tengrela. Plusieurs projets majeurs validés pour l'exercice 2024 en vue d'améliorer les conditions de vie des administrés. Parmi ces projets, la guerre contre l'insalubrité, est entamée depuis l'arrivée de la nouvelle équipe municipale à la tête de la commune. Opération baptisée « Semaine de la propriété » à Tengrela. Le tout nouveau président de la Fédération des jeunes de Brofodoumé vient d'être installé dans ses fonctions. Ake Zavier, qui a été installé par les autorités administratives, politiques et coutumières d'Aniama, prévoit de faire de l'autonomisation des jeunes, un combat singulier, sans combat donc, durant ce mandat qu'il souhaite participatif et inclusif dans la paix et la cohésion sociale. Frédéric Gorebi, Franck Kouadio, Odjomandé Ousmane. Ake Zavier préside désormais au destiné de la Fédération des jeunes de la sous-préfecture de Brofodoumé. Il est investi en présence des plus hautes autorités administratives, politiques et traditionnelles dans le village d'Atikoua. Âgé de 40 ans et ingénieur en gestion des ressources humaines, Ake Zavier place à son mandat sous le saut de l'autonomisation des jeunes. On veut aider les ouvriers pour le développement de notre localité, bien sûr en collaboration dans les échanges et que le Seigneur nous accompagne dans la paix. Le parrain Akossi Ake Claude enjoint son fiole à œuvrer à promouvoir le développement. Quand on accepte de gérer la chose publique, il faut avoir l'humilité, avoir les oreilles vraiment tendues pour écouter tous les conseils venant de part et d'autre. Kapi connaît sous-préfet de Benjéville, représentant son homologue de Brofodoumé, et Fali Koussoumoro, député d'Al-Niama sous-préfecture, ont pour leur part à prodiguer des conseils au président nouvellement installé. Je l'encourage à continuer, comme il l'a dit, à travailler et à éviter les vices surtout. Il a dit que la jeunesse n'est pas une raison pour que les jeunes puissent s'adonner aux vices parce qu'ils ont le crédit du pardon. Je pense qu'il a le meilleur profil pour pouvoir conseiller ses camarades et les guider sur la bonne voie. La jeunesse, c'est la relève. Nous ne sommes pas des éternels. Donc c'est eux qui doivent nous remplacer. Il va d'histoire qu'on leur donne une très bonne éducation, une bonne formation, afin que demain, ils puissent relever le défi. Un tournoi de Maracana doté du trophée Aki Léguin, opérateur économique et fils de la région, s'est déroulé en marge de cette installation. C'est le village d'Adjian Telegraph qui s'est adjugé la coupe au terme d'une compétition âprement disputée. Le sport comme facteur de cohésion et d'unité, c'est l'approche de la MAFOP, la mutuelle des agents du ministère en charge de la fonction publique. L'association a organisé récemment sa deuxième journée sportive et culturelle à l'Institut national de la jeunesse et des sports. C'est à Marcory, au sud d'Abidjan, il y avait du football, du handball, du scrabble et bien d'autres. Retour donc sur cette journée avec nos reporters Ismaël Evrardéau, David Souyo et Joël Mambou. C'est un rendez-vous qui s'installe dans l'agenda de la MAFOP, la mutuelle des agents du ministère en charge de la fonction publique. De nommée journée sportive et culturelle, elle vise à favoriser la cohésion et l'unité au sein de ce département. Aujourd'hui, le sport contribue à l'épanouissement, contribue aussi à la santé des agents. Donc il est important, un temps soit peu, pour les agents du ministère de la fonction publique de faire une pause et venir s'amuser. Une vision que partagent les mutualistes, membres de la MAFOP. Ici, ça c'est l'équipe des handballes, l'international Ndengkabou qui est venu, on a la capitaine. Tout à l'heure, le coup du bateau sera sonné. C'est une occasion pour nous de partager ce moment spectif, sportif et culturel et aussi raffirmer les liens avec les autres collègues des autres directions régionales. Au nom du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le directeur de ressources humaines encourage cette idée. Si tout se passe bien, avec l'accord de madame le ministre d'Etat et de tout le cabinet, certainement que l'année prochaine, on aura cette activité à l'intérieur, dans les directions régionales, encore pour tisser les liens de famille, les liens d'amitié, les liens de professionnels. La journée sportive et culturelle de la MAFOP est à sa deuxième édition. Le srébo, le jeu d'écher, le génie en œuvre sur le nouveau statut général de la fonction publique sont entre autres les innovations apportées. Voilà des événements qui nous rappellent la ferveur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la Cannes-Côte d'Ivoire 2023, qui est terminée, hélas. Mais heureusement, depuis quelques semaines déjà, depuis quelques semaines, on passe à la présentation de dames-coupes aux populations. Mardi dernier, c'est à la mairie de Kokodi que la caravane a fait une halte au grand bonheur du maire et de ses collaborateurs. Le témoignage de Patrick Dadier, Marie-Claire Yao, RTI Sport. La mairie de Kokodi a connu une animation des grands jours ce mardi 16 avril 2024. La raison, la salle des fêtes M'Ectidor reçoit pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations, remportée de haute lutte par les éléphants lors de l'édition 34. Nous sommes encore non-stalliques de tous ces beaux moments que nous avons vécu. Je me souviens encore des tirs au but contre le Sénégal, des 89 minutes contre le Mali, du centre d'Adinga et la reprise de volets magnifiques de Allaire. Et enfin, comme ne pas se souvenir tous ensemble de cette déviation magistrale de Sébastien Allaire qui nous donna d'être champions d'Afrique. La population représentée dans toute sa composante se dit heureuse et exprime sa gratitude au patron de la FIF, Yassine Idrissedialo, représenté par Malik Toei, le premier vice-président. Et la commune où les éléphants ont résidé et le siège désormais des éléphants, chaque fois qu'ils viendront en Côte d'Ivoire, ça sera à Cocody. On devait en principe venir en premier à Cocody. Je vais vous présenter là les obligations de l'État et les autres obligations, on fait qu'on n'a pas pu organiser cela plutôt. J'avoue que c'est aujourd'hui pour nous un plaisir et une joie de revivre ces émotions qu'on a vécues en avril pendant la finale de la Coupe d'Afrique. Nous disons merci à tous ces initiateurs-là de rapprocher la Coupe du plus proche possible de la population. C'est vraiment une belle initiative et c'est à saluer. À en croire, les locataires de la maison de Verde de Trèsville, la commune de Cocody se présente désormais comme le QG privilégié de nos pachydermes. Pendant la compétition, les champions d'Afrique y ont non seulement résidé et s'y sont aussi entraînés. L'actualité internationale à présent. Le retrait des troupes américaines du Niger déployées dans le cadre de la lutte anti-djihadiste au Sahel se précise. La semaine dernière, Washington avait accepté le retrait du pays de ses soldats. Une réunion sur les modalités se déroule ce jeudi donc à Niamey. Des discussions sur un retrait ordonné et responsable des forces américaines du Niger. Côté américain, l'ambassadrice au Niger, Kathleen Fitzjibbon, et le général de division Ken Ekman, directeur de la stratégie de l'engagement et des programmes du commandement des États-Unis pour l'Afrique, rencontrent tous les deux les membres du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. On va à présent lire ce communiqué. C'est à Boussanogo qu'on va convoquer donc pour cela. C'est un communiqué qui émane de la direction générale du protocole d'État concernant la célébration de la fête du travail 2024. A Boussanogo, c'est à vous. Les personnalités centrales, syndicales et organisations professionnelles, si après, sont conviées à la cérémonie de célébration de la fête du travail. Le mercredi 1er mai 2024, à 14h, dans l'enceinte de la primature, 6 au plateau en présence de M. Robert Mambé-Bugré. Premier ministre, chef du gouvernement. Ce sont Mme et Messieurs les ministres d'État. Mesdames et Messieurs les ministres. Madame et Messieurs les ministres, gouverneurs des districts autonomes. Monsieur le directeur des cabinets du Premier ministre. Monsieur le secrétaire général du gouvernement. Monsieur le non-apostolique, doyen du corps diplomatique. Monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies. Madame la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement. Madame la directrice pays du bureau international du travail. Monsieur le directeur du cabinet adjoint du Premier ministre. Monsieur le chef du cabinet du Premier ministre. Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers techniques à la primature. Monsieur le préfet d'Abidjan. Monsieur le maire du district autonome d'Abidjan. Monsieur le directeur du cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Madame la présidente du conseil national des droits de l'Homme de Côte d'Ivoire. Monsieur le président des autorités de régulation. Monsieur le président des chambres consulaires. Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des structures publiques et parapubliques. Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Madame et Messieurs les présidents des universités publiques. Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises du Côte d'Ivoire. CGC, de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME et de la Confédération patronale unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. CPI, PME, CI et les membres de leurs bureaux respectifs. Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales. UGTCI, Dignité, FESACI, UNARCI, Humanisme et cent de leurs membres respectifs. Monsieur le président du conseil national du dialogue social. Messieurs les représentants des fêtières syndicales, signataires de la trêve sociale. Plateforme nationale des organisations syndicales. Intersyndicale des fonctionnaires du Côte d'Ivoire. Coalition des syndicats de la fonction publique. 10 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. 10 membres du forum national de confession religieuse. 10 membres du conseil supérieur des imams, COSIM. Monsieur le président et 30 membres du conseil national de la jeunesse du Côte d'Ivoire. Les cartons d'invitation sont à retirer à la direction générale du protocole d'état. Ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Du vendredi 26 au mardi 30 avril 2024. De 9h à 17h. Notez bien, la mise en place dans l'enceinte de la prémature débutera à 11h30 et prendra fin à 13h30 horaire des rigueurs. C'est bien noté. Merci beaucoup, Abou Sanogo. Communiquez-lui donc par Abou Sanogo. Fin de cette édition. À demain, 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada